Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Ici Jonathan, from WorkToSuccessful. Écoute, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment générer de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux captent énormément d'attention. Avant, c'était la télé ou les journaux, d'accord ? Mais maintenant, aujourd'hui, les gens passent plus de temps sur leur téléphone, d'accord ? Que ce soit sur Insta, sur Facebook, que devant la télé ou devant un papier journal. Et la révolution, c'est qu'aujourd'hui, tu peux créer ta propre chaîne, d'accord ? Par exemple, sur YouTube, tu peux créer ta propre chaîne. Contrairement à avant, avant, c'était TF1. Là, tonton, tu peux même faire la concurrence, genre en audience, à TF1. Tu vois le principe ? Donc, c'est vraiment une révolution. Maintenant, il n'y a plus besoin. Maintenant, n'importe qui a accès à ça. C'est ça qui fait que notre ère, elle est révolutionnaire et que tout le monde peut gagner. Tout le monde peut s'enrichir. Et donc, c'est pour ça que c'est dans les prochaines décennies, c'est là où il y aura le plus de millionnaires grâce à cette nouvelle ère, grâce à Internet. Donc, une fois que tu auras développé une audience sur ta chaîne, par exemple, YouTube, les entreprises vont vouloir que tu parles de leurs produits, de leurs services de la même manière que, par exemple, c'est fait pour la télévision. Donc là, tu peux gagner de l'argent grâce à ça. Tu peux aussi proposer des produits par affiliation ou proposer tes propres produits, d'accord ? Il y a des gens qui le font, des YouTubers qui le font, qui créent leurs propres vêtements et qui les revendent ou qui créent leurs propres services ou qui revendent ou qui créent leur propre formation en ligne et qui la revendent, d'accord ? Donc, tu peux faire de l'argent comme ça. La différence entre le marketing et les réseaux sociaux est quasiment inexistante. Aujourd'hui, le marketing, c'est le réseau social et le réseau social, c'est le marketing. Maintenant, tu te dis peut-être, ouais, ok, bon, super, je me lance, je vais créer une grosse audience, tout ça. Maintenant, il faut savoir que si jamais tu n'arrives pas à générer de l'argent avec 1 000 followers, 2 000 followers, 3 000 followers, ce n'est pas avec 100 000 ou 1 million de followers que tu arriveras à générer de l'argent. Il faut que tu aies un bon business model, d'accord ? D'ailleurs, je vais t'en partager un à la fin de cette vidéo. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que tu peux scaler rapidement. C'est une manière de dire que tu peux grossir rapidement parce que tu peux rapidement toucher des milliards de personnes si jamais tu es sur le marché international. Donc, tu peux rapidement augmenter. Donc, si jamais tu as un service qui fonctionne bien, tu peux toucher tout de suite des millions et des millions, voire des milliards de prospects qui pourraient t'intéresser par ton service. Donc ça, c'est énorme. C'est une révolution de malade, mon gars. C'est une révolution de ouf. Maintenant, évidemment, si jamais tu veux devenir influenceur, il faut que tu aies de la consistance. Il faut que tu aies quelque chose à apporter. Il faut que tu puisses aider les gens lorsque tu vas faire du contenu. Donc ça, c'est super important. Sinon, tu vas t'afficher tout simplement. Maintenant, on va dire les bémols, les inconvénients de ça, c'est que tu dois faire du contenu tout le temps. Ça prend du temps. Il faut chercher qu'est-ce que tu vas dire, de quoi tu vas parler. Il faut préparer un peu le sujet et après, il faut tourner. Ça, ça prend du temps. Autre bémol, tu vas te faire critiquer de ouf. Tu vas avoir beaucoup de haters. Mais sois content parce que si tu es un haters, ça veut dire que tu commences à prendre de l'ampleur. Donc, tu vas te faire critiquer et des fois, si on n'aime pas trop ça, peut-être qu'il vaut mieux éviter. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire de l'argent. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a énormément de chemin pour pouvoir faire de l'argent. Donc, si jamais tu n'aimes pas te faire critiquer, tu préfères rester dans l'ombre, faire ton business tranquille, peut-être que ce ne sera pas fait pour toi. Autre bémol aussi, c'est que plus ta chaîne va grossir, moins tu auras de vie privée. D'accord ? On le voit pour les gros influenceurs qui ont des millions de personnes qui les suivent. Ça devient un peu comme des stars en fait. C'est des figures publiques. Et les gens veulent toujours savoir un peu plus sur eux, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils vont. Tu vois ? Ils veulent tout savoir. Donc, du coup, tu as moins de vie privée. Et si jamais c'est quelque chose, tu es un peu introverti, tu n'aimes pas trop ça, peut-être que ça ne va pas te convenir de partir sur le développement d'une audience grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, j'ai créé une formation offerte. Tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir la recevoir. Je vais partager avec toi 25 idées de business rentables, comment créer son offre sans argent, comment fixer son prix, comment créer un tunnel de vente. Tu as tout dedans et il y a encore beaucoup plus que ça. Moi, je t'envoie ça il y a au moins 6 vidéos. Et sinon, nous, on se dit à une prochaine vidéo. Prends soin de toi et reste déterminé. Sous-titrage Société Radio-Canada